Ne sors pas de ta prison. C'est une thématique qui paraît atypique et qui semble-t-il n'est pas normale dans sa formulation. Ne sors pas de ta prison. Il semble qu'en première approximation, on encourage de demeurer en prison. Bien sûr, il y a deux images dans la Bible que j'aimerais qu'on étudie. Il y a deux groupes de personnes, le groupe de Paul et Silas et le groupe de Pierre. Dans Acts chapitre 12, au temps d'Hérode, Pierre se trouve en prison. Et au milieu de la nuit, d'après le récit, Acts chapitre 12 à partir du verset 1er jusqu'à 11, la Bible dit qu'un ange va être envoyé par Dieu, dépêché par Dieu pour apporter l'ouverture de la prison à la personne de Pierre. Et Pierre va sortir, conduit par l'ange. Dans Acts chapitre 16, il y a un autre groupe de personnes, il s'agit de Paul et Silas qui étaient en prison. Et au milieu de la nuit, alors qu'ils chantaient des louanges de Dieu, l'ange de Dieu va être dépêché pour faire trembler les murs de la prison. Il est dit que les murs de la prison furent ébranlés. Mais cette fois-ci, contrairement à Pierre, Paul et Silas refusèrent de sortir de la prison. Première approximation, la prison est définie comme étant un milieu carceral, une zone, une situation qui peut nous empêcher de jouir de notre liberté. En Christ, la prison doit être définie autrement. En effet, ce que les hommes appellent prison, selon leur intelligence, est parfois son appréciation de Dieu ou l'appréhension de Dieu. n'est-ce pas une issue de la vie ? Dans Acts chapitre 12 et dans Acts chapitre 16, Pierre est sortie de la prison lorsqu'elle fut ouverte. Mais Paul et Silas sont restés en prison lorsqu'elle fut ouverte. Je suis en train de faire comprendre que toutes les issues, toutes les ouvertures des portes de la prison ne sont pas la préfiguration ou le langage par lequel Dieu voudrait qu'on sorte. Lorsque la prison ouvre ses portes, la première interrogation ou la première chose à faire n'est pas de sortir. Mais parmi les grandes interrogations qui doivent scander notre intelligence lorsque les portes de la prison s'ouvrent, la première consiste à se demander quelle est la volonté de Dieu pour la prison dans laquelle je suis en train de vivre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vit peut-être une situation particulière. Tu es peut-être en prison dans ton foyer. Il y a des prisons au niveau justement du foyer des fiançailles, au niveau du ministère, au niveau de ton entreprise, au niveau de la promotion. Plus rien ne va. Et tout de suite, plusieurs intelligences, plusieurs hommes ordinaires cherchent des issues, cherchent à sortir. Lorsqu'on est mal payé, on veut quitter l'endroit. Lorsqu'on est mésestimé, on veut quitter l'endroit. Lorsqu'on n'est pas compris, on veut quitter l'endroit. Lorsqu'on est méprisé, on veut quitter l'endroit. Mais je voudrais justement t'amener à voir les choses autrement. Parce qu'il y a des prisons pour lesquelles il ne faut pas chercher d'issue pour aller au-delà. Mais il y a des prisons qui sont même les issues pour la vie. Que dis-je ? Joseph n'a pas été mis dans une prison comme tous les autres prisonniers. Joseph a été mis en prison avec ou du moins dans le même milieu où étaient les prisonniers de Pharaon ou les prisonniers du roi. Que dis-je ? Mais en fait, la prison de Joseph était pour lui un point de départ ou un pont qui devait l'amener vers Pharaon ou vers le roi. C'est pourquoi, en prison, Joseph était avec les chansons et bien d'autres. Et les chansons, rappelez-vous, est bel et bien le canal par lequel Joseph est arrivé à l'intendance de l'Égypte. Hommes et femmes de Dieu, en cette année synodale et nouvelle, je suis venu nous annoncer un message en quelques mots de réconfort. Ne crois pas et ne croyons pas un seul instant que chaque fois qu'une prison s'ouvre, Dieu veut qu'on sorte. Si tout va mal à le foyer, pourquoi penser que sortir du foyer est une solution ? Il y a des prisons pour lesquelles justement nous devons vivre. Il y a des prisons qui n'ouvrent les portes que pour nous proposer d'autres prisons qui sont plus excellentes et plus grandes. Je suis en train de dire que certaines prisons valent la peine d'être vécues. La gloire de Christ ou le nom, d'issue de tous les noms que Christ a reçus, était la conséquence ou du moins le résultat de la prison de la croix qu'il a dû vivre, qu'il a vécue. Pourquoi penses-tu que pour répondre à l'infidélité de ton mari, la mission ou le résultat ou ce qu'il faut faire consiste à sortir ? Pourquoi pensez-vous que pour répondre justement à l'esclavage que vous êtes en train de vivre dans votre milieu professionnel, la seule chose à faire c'est de sortir ? Vous pouvez amener les hommes à voir autrement ce qu'ils ont vu hier comme la prison. Joseph, alors que ses frères et soeurs, sa famille, étaient en train de vivre la paupérisation, n'est-ce pas, ou la sécheresse, c'est la prison de Joseph qui a proposé, n'est-ce pas, les vivres ou les provisions au peuple israël alors qu'ils étaient embêtés ? Ce que les hommes ont appelé l'Egypte comme, n'est-ce pas, la prison, Joseph a su, n'est-ce pas, le valoriser. Je suis donc en train de dire ceci pour finir, vous n'êtes pas obligé de voir chaque ouverture d'une prison comme étant un moyen de sortie. Il y a des ouvertures de la prison qui nous amènent pour la perdition. C'est pourquoi je disais en amont qu'il y a des prisons qui valent la peine d'être vécues. Plutôt que de toujours voir dans l'ouverture d'une prison une opportunité de fuir, il est temps de voir parfois dans l'ouverture de la prison une opportunité d'y rester ou une situation que le Seigneur, n'est-ce pas, voudrait saisir pour nous amener à vivre dans l'excellence. Pourquoi voulez-vous sortir de la prison pour vivre des meilleures prisons ? C'est pourquoi, si ton salaire te garde comme prisonnier, si ta condition de vie te garde comme prisonnier, si ton foyer te garde comme prisonnier, l'issue ce n'est pas de partir ou de sortir. Il faut poser la question, n'est-ce pas, qui porte sous les ténins et les aboutissants. Quelle est la volonté de Dieu pour l'ouverture d'une quelconque prison ? Lorsque la prison de Pierre dans Acte 12 a été ouverte, la volonté de Dieu était telle que Paul, Pierre sort. Dans Acte 13, lorsque la prison a été ouverte, Paul et Silas ne sont pas sortis, parce que pour eux, l'objectif était autre, c'était celui de gagner le géolier et tout. Mais regardez ce qui se passe dans le détail, ce que l'autre a dû choisir un lieu à cause du pâturage qui était vert. Et lorsque par ses sens physiques, l'autre a fait un choix charnel, il a observé et regardé la beauté du paysage, s'est-il dit qu'il trouverait certainement gain de cause à cause, n'est-ce pas, de l'attraction du paysage vert suivi par, n'est-ce pas, l'autre, après avoir opéré un choix charnel, l'autre s'est retrouvé à Sodome et à Gomorre. Oh, mais femme de Dieu, toi qui me suis et qui m'écoute, la prison ne s'ouvre pas pour qu'on sorte toujours. Il y a des prisons qui s'ouvrent pour nous proposer d'autres prisons. Pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir lorsqu'on a quitté très vite un homme qui nous a dit que nous trouverons mieux ? Pourquoi se réjouir très vite lorsqu'on a quitté un emploi où on était mal rémunéré ? Qui nous a dit qu'on trouvera mieux ? Certainement, ta gloire viendra du milieu où tu as été humilié. C'est pourquoi la prison n'est pas toujours une prison. Si nous appelons certaines situations prison selon la conception, l'intelligence des hommes, pour Dieu, il y a des prisons qui sont justement les ponts des départs ou les échelles pour notre ascension. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.